Salut, c'est David de GameCoder. J'en profite pour vous rappeler qui je suis. Je suis David, donc je suis le fondateur de GameCoder. C'est une école de jeux vidéo en ligne, une formation à distance que vous pouvez intégrer à tout moment de l'année et qui vous forme à la programmation pure code, donc langage, 2D, 3D, gameplay, algorithmique, mathématique. Il y a des lives tous les lundis, il y a des game jams et on va dire des travaux dirigés. Et je vous forme de manière à devenir des bons programmeurs, des programmeurs autonomes et des programmeurs polyvalents, capables d'apprendre n'importe quel langage de programmation et de travailler avec n'importe quelle librairie graphique, framework ou moteur. Vous pouvez vous connecter sur 3xw.gamecoder.fr, un codeur C-O-D-E-U-R, et vous avez un bouton en haut à droite calendrier que vous voyez ici. Vous voyez le résultat, donc vous pouvez suivre en temps réel les travaux en cours, à venir, ce que je viens de terminer, les lives à venir, sachant qu'ici, dans les cours, vous avez le contenu de tout ce qui a déjà été produit, c'est-à-dire près de bientôt 90 ateliers de formation, ainsi que des guides de programmation. Je vais y arriver avec le menu. Des guides de programmation, vous avez les lives ici avec tous les replays, il faut être membre pour avoir accès à tout ça, bien sûr. J'organise régulièrement des stages payants en complément pour ceux qui veulent être assistés en direct et travailler avec moi par petits groupes. Les game jams ici, avec toutes les réalisations des élèves, et je rappelle aux élèves déjà membres de la Gamecoder School qu'il y a une jam en ce moment, la jam 28 PONC 2020, il y a déjà pas mal de gens qui ont commencé, il y a déjà des petites livraisons qui commencent à arriver, il y a actuellement une trentaine d'inscrits. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que je vais me mettre dans le coin comme ça, et vous envoyer une petite intro. Alors regardez, je suis tombé sur une vidéo qui est expliquée, globalement, je m'intéresse en ce moment au système d'automate cellulaire de Noita, pour ceux qui veulent voir la vidéo que j'ai fait il y a une semaine ou deux sur Noita, où j'explique le fonctionnement de ce jeu, où chaque pixel est vivant, en tout cas est géré, est soumis à de la physique. Donc c'est un gars vachement bien d'ailleurs, que je suis maintenant, qui s'appelle John Jackson, je vous invite à le suivre. Il fait de l'information pas mal pointue sur la programmation en C notamment, et du coup, il a reprogrammé un petit moteur de Sand Simulation, comme dans Noita, et il montre le déroulement, je vous le fais rapidement, mais il montre les trucs comme ça, avec une petite animation, on voit les variables, on voit le code. Je me suis dit, c'est vachement bien, je vais poser la question, quel outil tu utilises pour faire la démonstration de ton code ? Je me suis dit, c'est un truc que j'ai développé maison, et hier je me suis dit, je veux pareil, je veux la même chose, je veux coder la même chose. Donc je me suis lancé, donc j'en suis à une version early, on va dire, ça fonctionne déjà, je suis assez content, donc je ne fais pas exactement comme lui. L'idée, ça serait d'avoir un outil, quand je vous explique des algorithmes, et l'algorithme, c'est vraiment important que vous compreniez comment se déroule le code, et dans quel ordre les lignes de code sont exécutées, et qu'est-ce qui se passe au niveau des variables. Quand on débute en programmation, c'est vraiment important de visualiser le déroulement du code de manière chronologique, et ce déroulement, c'est ce que j'appelle « penser comme l'ordinateur ». Quand je parle aux débutants, je leur dis « essayez de penser comme l'ordinateur ». Je sais, c'est des termes un peu enfantins, mais l'idée, c'est que je veux que dans votre tête, vous soyez capable de dérouler le code. Moi, j'arrive à coder, par exemple, j'ai imaginé cet outil-là, j'étais à la plage, et tout le code est né dans ma tête, quasiment toute la structure, j'avais déjà des fonctions, je suis tellement habitué à programmer, et je suis tellement formé comme ça, et je vous forme comme ça, à raisonner « pense comme l'ordinateur » que je vois les choses se dérouler dans ma tête. Je me suis dit, j'aimerais avoir un outil pour que quand j'explique à mes élèves ou à mon audience du code, je puisse leur montrer comment ça se passe. Alors, j'ai tout développé moi-même, bien sûr, vous imaginez bien. C'est tout du love2D, donc j'en suis à 336 lignes de code. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un sélecteur, regardez, j'ai un sélecteur de fichiers, donc j'ai tout scripté en JSON, c'est-à-dire que j'ai des fichiers JSON, je vous les montre, qui contiennent toutes les steps du script, donc le fichier source à afficher, les steps du script avec quelles lignes s'exécutent en premier et les variables que je dois afficher. Je vous montre ce que ça donne. Par exemple, je vais sur le premier, c'est test SDL. Vous voyez, j'ai le code qui s'affiche avec la ligne de code en cours d'exécution, mais c'est moi qui dis, bien sûr, que c'est moi qui scripte quelles lignes de code je vais vous montrer, parce que je vais vous expliquer comment ça se déroule. Par exemple, ici, je vais vous dire, on initialise la SDL. Ensuite, on voit bien que si le résultat de l'appel de la fonction n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si SDL init renvoie autre chose que zéro, on va aller là-dedans. Mais comme je considère que ça a marché, on a vu que le pointeur de code se déplace sur la ligne suivante. Ensuite, il va faire 6B fullscreen, ce n'est pas le cas, il va aller ici. Là, il va faire le create window, et là, il a créé une window. Mais je me dis, comment vous expliquer qu'il y a une window qui a été créée ? Je peux dessiner, voilà, j'ai fait un petit moteur de paint, hop, je peux dire, hop, ça a créé une window ici. Ensuite, tac, je vais créer un renderer ici. Donc, clac, ici, je vais créer un renderer à l'intérieur. Donc, je peux écrire. Pour info, j'ai une espèce de Wacom, c'est-à-dire un écran avec un stylet comme ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc, du coup, voilà, ça se déroule. J'ai même fait une petite caméra, c'est-à-dire que si on arrive en bas, hop, ça scrolle. Je suis assez content du résultat. Si je fais échappe, ça revient au menu. Je peux lancer un autre script. Donc, par exemple, celui-là, c'est un exemple à CT pour tester. Si je veux vous expliquer une boucle qui gère la vie d'une particule. Donc, je vous affiche bien ici que, comme on est dans la fonction update, je vous explique bien qu'ici, vous avez le delta time qui est passé en paramètre ici et qui vaut 0,016, ce qui est environ 1 soixantième de seconde. Et que le nombre d'éléments, donc ça, c'est le nombre d'éléments de la liste. Donc, voilà, je vous montre un exemple de comment je pourrais vous expliquer. Ensuite, hop, je fais, j'ai plus qu'à faire, je fais ça, hop, j'efface. Je peux même faire undo, regardez si je fais ça, tac, je fais CTRL-Z. Si je fais plusieurs dessins, CTRL-Z, j'ai même fait gérer du CTRL-Z. Je me suis bien amusé. J'ai mis une demi-journée à programmer ça. Donc, maintenant que j'ai ma première ligne de code qui s'est élecutée, hop, je passe à la deuxième ligne de code. Je vous montre qu'ici que je suis sur la particule numéro 1 de ma liste et qu'elle a une vie de 1 seconde. que quand ici, je vais arriver là, on voit que j'ai ici sous-titré, 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 sous-titré 0,016 à 1, ça fait 0,984. Ce qui fait que la condition ici n'est pas vérifiée. Et donc, on passe à la suite. On revient au début. On est sur la deuxième ligne de ma liste. Et là, on voit qu'elle a une vie de 0,015. Et que donc, quand on sous-strait 0,016, on passe en négatif. Donc, la condition ici, particule.vie est inférieure à 0, est vérifiée. Et du coup, on a le remove. Et donc là, je pourrais vous expliquer que si on a une liste, on a un élément de la liste qui est supprimé. C'est cool, non ? Et après, ça revient au début. Donc, je suis assez content du résultat pour une demi-journée de taf. J'ai un super outil. Voilà. Je me suis dit, c'est quand même mon taf aujourd'hui d'expliquer aux gens. Et c'est mon taf de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc, pour vous expliquer ça le plus simplement possible, il me faut des outils. Et j'ai créé celui-là. Je vais peut-être rajouter qu'on puisse avoir des screenshots ici à droite. C'est-à-dire que si je peux associer des visuels que j'aurais éventuellement dessinés avec des slides, par exemple, sous Google Slides, qui vont me servir pour les ateliers. Pour l'instant, je pense me servir surtout de ça le lundi soir pour les lives, les lives premium, parce que je vous explique souvent des petits algorithmes de quelques lignes. Et ça va être plutôt pratique. J'ai aussi l'idée de vous expliquer la portée des variables grâce à ça, parce que du coup, je pourrais vous montrer quand les variables sont visibles, quand les variables ne sont pas visibles. Donc, ça va être plutôt cool. Alors, comment ça fonctionne ? Je vous remontre le script. Donc, vous voyez, là, je sais que je suis sur la ligne 1 et je dois afficher delta time 0,016 et 10 particules 3. Ensuite, ligne 2, je supprime, puisque là, la valeur est vide, je supprime cette variable-là, donc elle disparaît de la liste. Donc, pour l'instant, je n'ai que ça. J'ai lines et vars dans chacune de mes étapes. C'est du JSON. J'ai tout tapé à la main. Je ne suis pas emmerdé. Ça, c'est le code que je montre. Donc, par exemple, là, c'est le petit fichier. Donc, le fichier, il est là, dans un apertoir script. Le script JSON, il est là. Je le lis ici, au tout début. Je fais un parcours. Attendez, c'est dans le load. Je fais un petit parcours du... C'est là, ici. Je fais un énumérate, qui maintenant s'appelle get directory items dans le load 2D. Pour lister tous les fichiers qui sont dans le répertoir script, je ne récupère que l'extension. J'affiche, je gère une petite sélection. En fait, c'est de la programmation traditionnelle. C'est de la GUI de base. C'est ce que je fais, la même chose, quand je vous explique, pour faire des jeux vidéo. Mais on peut faire, du coup, la même chose pour coder des outils. Parce qu'on peut afficher du texte. On peut dessiner des lignes. Et à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. On a un file system. Donc, on peut aller lire des fichiers. Vous voyez que là, je lis du fichier texte et je l'affiche. Donc, voilà, c'est juste plutôt cool. J'adore mon système de pointeur de code. Qui vous permet de voir qu'il y a des lignes qui sont sautées. Que quand on ne rentre pas dans une condition, ça passe à la ligne suivante. En dehors de la condition. Donc, on voit bien les blocs. Je suis assez content, 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 content. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez que je vous apprenne à programmer des jeux vidéo. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Mais il y en a qui me découvrent. Vous allez sur gamecoder.fr. Ici, rubrique adhésion. Vous avez en tout début, là, ici, quand vous n'êtes pas connecté. Vous avez tarif adhésion. Vous pouvez adhérer. En ce moment, il y a une super offre. Puisque vous pouvez adhérer pour 3 ans. Avec une grosse, 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 grosse réduction. Par rapport à 3 fois 3 ans à 19 euros par mois. Et je vous offre un guide de programmation. Pour vous apprendre à coder des jeux de type Advance War. Jeux tactiques au tour par tour. D'ailleurs, hier, j'ai fait un live. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Gamecoder. Puisque vous y êtes déjà. Et regarder le live d'hier en replay. Où je teste les jeux. 3 super jeux. Vraiment très, très bon niveau. Ça vous donnera une idée de ce qu'on peut arriver à faire. Le niveau qu'on peut avoir quand on suit l'école Gamecoder. Si vous n'êtes pas encore convaincu, vous avez plein de témoignages sur le site. Voilà. Ça peut vraiment changer votre vie. Je vous forme en toute sincérité. Et je donne tout mon cœur pour faire de vous des programmes en jeu vidéo. Et je pense que j'y réussis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Un pouce comme ça. Si vous aimez la programmation de jeux vidéo, vous abonnez à cette chaîne. Croyez en vous. Bon code. Salut. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.